Livre XI, chapitre IV Mariage de Quasimodo Nous venons de dire que Quasimodo avait disparu de Notre-Dame le jour de la mort de l'Égyptienne et de l'Archidiacre. On ne le revit plus en effet, on ne sut ce qu'il était devenu. Dans la nuit qui suivit le supplice de la Esmeralda, les gens des basses œuvres avaient détaché son corps du gibet et l'avaient porté selon l'usage dans la cave de Montfaucon. Mon faucon était, comme dit Sauval, le plus ancien et le plus superbe gibet du royaume. Entre les faubourgs du Temple et de Saint-Martin, à environ cent soixante toises des murailles de Paris, à quelques portées d'arbalètes et de la Gourdille, on voyait au sommet d'une éminence douce, insensible, assez élevée pour être aperçue de quelques lieux à la ronde, un édifice de forme étrange qui ressemblait assez à un cromlec celtique et où il se faisait aussi des sacrifices. On se figure, au couronnement d'une pute de plâtre, un gros parallèle hipipète de maçonnerie, haut de quinze pieds, large de trente, long de quarante, avec une porte, une rampe extérieure et une plateforme. Sur cette plateforme, ces énormes piliers de pierres brutes, debout, haut de trente pieds, disposés en colonnades autour de trois des quatre côtés du massif qui les supportent, liés entre eux à leur sommet, par de fortes poutres coupantes des chaînes d'intervalle en intervalle, à toutes ces chaînes d'esquelettes, aux alentours dans la plaine, une croix de pierres et de gibets de second ordre, qui semblent pousser de boutures autour de la fourche centrale, au-dessus de tout cela dans le ciel, un vol perpétuel de corbeaux. Voilà mon faucon. À la fin du quinzième siècle, le formidable jibet, qui datait de 1328, était déjà fort dégrépi. Les poutres étaient fermoulues, les chaînes rouillées, les piliers verts de moisissure. Les assises de pierres de taille étaient toutes revendues à leur jointure, et l'herbe poussait sur cette plateforme où les pieds ne touchaient pas. C'était un horrible profil sur le ciel que celui de ce monument. La nuit surtout, quand il y avait un peu de lune sur ces crânes blancs, ou quand l'abysse du soir froissait chaînes et squelettes et remuait tout cela dans l'ombre. Il suffisait de ce jibet présent-là pour faire de tous les environs des lieux sinistres. Le massif de pierres qui servait de base à l'odieux édifice était creux. On y avait pratiqué une vaste cave, fermée d'une vieille grille de fer détraqué, où l'on jetait non seulement les débris humains qui se détachaient des chaînes de Montfaucon, mais les corps de tous les malheureux exécutés aux autres jibets permanents de Paris. Dans ce profond charnier où tant de poussières humaines et tant de grimes ont pourri ensemble, bien des grands du monde, bien des innocents, sont venus successivement aborder leurs os. Depuis en guérant de Marigny, qui entraîna Montfaucon et qui était injuste, jusqu'à l'amiral de Colligny, qui en fait la clôture et qui était injuste. Quant à la mystérieuse disparition de Quasimodo, voici tout ce que nous avons pu découvrir. Deux ans environ, ou dix-huit mois après les événements qui terminent cette histoire, quand on vint rechercher dans la cave de Montfaucon le cadavre d'Olivier Ledin, qui avait été pendu deux jours auparavant, et à qui Charles VIII accordait la grâce d'être enterré à Saint-Laurent en meilleure compagnie, on trouva parmi toutes ces carcasses hideuses, deux squelettes dont l'un tenait l'autre singulièrement embrassé. L'un de ces deux squelettes, qui était celui d'une femme, avait encore quelques lambeaux de robe d'une étoffe qui avait été blanche, et on voyait autour de son cou un collier de grains d'acédarac avec un petit sachet de soie, orné de verroterie verte, qui était ouvert et vide. Ces objets avaient si peu de valeur que le bourreau sans doute n'en avait pas voulu. L'autre, qui tenait celui-ci étroitement embrassé, était un squelette d'homme. On remarqua qu'il avait la colonne vertébrale déviée, la tête dans les omoplates, et une jambe plus courte que l'autre. Il n'avait d'ailleurs aucune rupture de vertèbre à la nuque, et il était évident qu'il n'avait pas été pendu. L'homme auquel il avait appartenu était donc venu là, et il y était mort. Quand on voulut le détacher du squelette qu'il embrassait, il tomba en poussière. Fin du livre onze et de Notre-Dame de Paris Merci d'avoir subi cette lecture. Livre onze, chapitre trois, mariage de Phébus Vers le soir de cette journée, quand les officiers judiciaires de l'évêque vinrent relever sur le bavé du parvis le cadavre disloqué de l'archidiacre, Quasimodo avait disparu de Notre-Dame. Il courut beaucoup de bruit sur cette aventure. On ne douta pas que le jour ne fût venu, où, d'après leur pacte, Quasimodo, c'est-à-dire le diable, devait emporter Claude Frollo, c'est-à-dire le sorcier. On présuma qu'il avait brisé le corps en prenant l'âme, comme les singes qui cassent la coquille pour manger la noix. C'est pourquoi l'archidiacre ne fut pas inhumé en terre sainte. Louis onze mourut l'année d'après, au mois d'août du 1483. Quant à Pierre Gringoire, il parvint à sauver la chèvre et il obtint des succès en tragédie. Il paraît qu'après avoir goûté de l'astrologie, de la philosophie, de l'architecture, de l'hermétique, de toutes les folies, il revint à la tragédie qui est la plus folle de toutes. C'est ce qu'il appelait avoir fait une fin tragique. Voici au sujet de ces triomphes dramatiques, ce qu'on lit dès 1483 dans les contes de l'ordinaire. Agéant Marchand et Pierre Gringoire, charpentier et compositeur, qui ont fait et composé le mystère fait au Châtelet de Paris, à l'entrée de M. Le Légat, ordonnaient des personnages, y se revêtuaient habillés, ainsi que au dit mystère était requis, et pareillement d'avoir fait les échafauds qui étaient à ceux nécessaires, et pour ce faire, sans livre. Fébus de Châteaubert aussi fit une fin tragique. Il se maria. Livre 11 Chapitre 2 La créatura bella bien covestida d'Ande La créature belle de blanc vêtu Quand Quasimodo vit que la cellule était vide, que l'Égyptien n'y était plus, que pendant qu'il la défendait on l'avait enlevée, il prit ses cheveux à deux mains et trépignait de surprises et de douleurs. Puis il se mit à courir par toute l'église, cherchant sa bohémienne, hurlant des grises étranges à tous les coins de mur, semant ses cheveux rouges sur le pavé. C'était précisément le moment où les archers du roi entraient victorieux dans Notre-Dame, cherchant aussi l'Égyptienne. Quasimodo les y aida, sans se douter le pauvre sourd de leurs fatales intentions. Il croyait que les ennemis de l'Égyptienne c'étaient les truands, il mena lui-même, Tristan l'ermite, à toutes les gâchettes possibles, lui ouvrit les portes secrètes, les doubles fonds d'hôtel, les arrières sacristies. Si la malheureuse y eût été encore, c'est lui qui le livrait. Quand la lassitude de ne rien trouver eût reputé Tristan qui ne se reputait pas aisément, Quasimodo continua de chercher tout seul. Il vit vingt fois, il vit vingt fois, cent fois, le tour de l'église, de long en large, du haut en bas, montant, descendant, courant, appelant, criant, flairant, furtant, fouillant, fourrant sa tête dans tous les trous, poussant une torche sous toutes les voûtes, désespéré, fou. Un mâle qui a perdu sa femelle n'est pas plus rugissant, ni plus agar. Enfin, quand il fut sûr, bien sûr, qu'elle n'y était plus, que c'en était fait qu'on lui avait dérobé, il remonta lentement à l'escalier des tours, cet escalier qu'il avait escaladé avec tant d'emportements et de triomphe le jour où il l'avait sauvé. Il repassa par les mêmes lieux, la tête basse, sans voix, sans larmes, presque sans souffle. L'église était déserte de nouveau et retombée dans son silence. Les archers l'avaient quitté pour traquer la sorcière dans la cité. Quasimodo restait seul dans cette vaste Notre-Dame, si assiégée et si tumultueuse le moment d'auparavant, reprit le chemin de la cellule où l'Égyptienne avait dormi tant de semaines sous sa garde. En s'en approchant, il se figurait qu'il allait peut-être l'y retrouver. Quand, au détour de la galerie qui donne sur le toit des bas côtés, il aperçut l'étroite lojette avec sa petite fenêtre et sa petite porte, tapis sous un grand arc boutant comme un nid d'oiseau sous une branche, le cœur lui manqua au pauvre homme et il s'appuya contre un pilier pour ne pas tomber. Il s'imagina qu'elle y était peut-être rentrée, qu'un bon génie l'y avait sans doute ramené, que cette lojette était trop tranquille, trop sûre et trop charmante pour qu'elle n'y fût point et il osait faire un pas de plus de peur de briser son illusion. Oui, se disait-il en lui-même, elle dort peut-être ou elle brille, ne la troublons pas. Enfin, il rassembla son courage, il avança sur la pointe des pieds, il regarda, il entra, vide. La cellule était toujours vide. Le malheureux sourd en fit le tour à palan, souleva le lit et regarda dessous, comme s'il pouvait être caché entre la dalle et le matelas. Puis il secoua la tête et demeura stupide. Tout à coup, il écrasa furieusement sa torche du pied et sans dire une parole, sans pousser un soupir, il se précipita de toute sa course la tête contre le mur et tomba évanoui sur le pavé. Quand il revint à lui, il se jeta sur le lit, il s'y roula, il baissa avec frénésie la place tiède encore où la jeune fille avait dormi. Il y resta quelques minutes immobiles comme s'il allait y expirer. Puis il se releva, ruissolant de sueur, haletant, insensé, et se mit à cogner les murailles de sa tête avec l'effrayante régularité du battant de ses cloches et la résolution d'un homme qui veut l'y briser. Enfin, il tomba une seconde fois épuisé. Il se traîna sur les genoux hors de la cellule et s'agroupit en face de la porte dans une attitude d'étonnement. Il resta ainsi plus d'une heure sans faire un mouvement, l'œil fixé sur la cellule déserte, plus sombre et plus pensif qu'une mère assise entre un berceau vide et un cercueil plein. Il ne prononçait pas un mot. Seulement, à de longs intervalles, un sanglot remuait violemment tout son corps, mais un sanglot sans larmes, comme ces éclairs d'été qui ne font pas de bruit. Il paraît que ce fut alors que, cherchant au fond de sa rêverie désolée qu'elle pouvait être le ravisseur inattendu de l'Égyptienne, il songea à l'archidiacre. Il se souvint que ton Claude avait seule une clé de l'escalier qui menait à la cellule. Il se rappela ses tentatives nocturnes sur la jeune fille, la première à laquelle lui, Quasimodo, avait aidé, la seconde qui l'avait empêchée. Il se rappela mille détails et ne douta bientôt plus que l'archidiacre cornelue, prit l'Égyptienne. Cependant, telle était son respect du prêtre, la reconnaissance, le dévouement, la mort pour cet homme avaient de si profondes racines dans son cœur qu'elle résistait même en ce moment aux ongles de la jalousie et du désespoir. Il songeait que l'archidiacre avait fait cela et la colère de sang et de mort qu'il en eut ressenti contre tout autre du moment où il s'agissait de Claude Frollo se tournait chez le pauvre sourd en agroissement de douleur. Au moment où sa pensée se fixait ainsi sur le prêtre, comme l'aube planchissait les arcs boutants, il vit à l'étage supérieur de Notre-Dame au coude que fait la balustrade extérieure qui tourne autour de l'abside une figure qui marchait. Cette figure venait de son côté. Il l'a reconnue, c'était l'archidiacre. Claude allait d'un pas grave et lent. Il ne regardait pas devant lui en marchant. Il se dirigeait vers la tour septentrionale mais son visage était tourné de côté vers la rive droite de la Seine et il tenait la tête haute comme s'il eût tâché de voir quelque chose par-dessus les doigts. Le hibou a souvent cette attitude oblique. Il vole vers un point et en regarde un autre. Le prêtre passa ainsi au-dessus de Quasimodo sans le voir. Le sourd que cette brusque apparition avait pétrifié le vit s'enfoncer sous la porte de l'escalier de la tour septentrionale. Le lecteur sait que cette tour est celle d'où l'on voit l'hôtel de ville. Quasimodo se leva et suivit l'archidiacre. Quasimodo monta l'escalier de la tour pour le monter, pour savoir pourquoi le prêtre le montait. Du reste, le pauvre sonneur ne savait ce qu'il ferait, lui, Quasimodo, ce qu'il dirait, ce qu'il voulait. Il était plein de fureur et plein de crainte. L'archidiacre et l'égyptienne se heurta dans son cœur. Quand il fut parvenu au sommet de la tour, avant de sortir de l'ombre de l'escalier et d'entrer sur la plateforme, il examina avec précaution où était le prêtre. Le prêtre lui tournait le dos. Il y a une balustrade bercée à jour qui entoure la plateforme du clocher. Le prêtre, dont les yeux plongeaient sur la ville, avait la poitrine appuyée à celui des quatre côtés de la balustrade qui regardent le pont Notre-Dame. Casimodo, s'avançant à pas de loup derrière lui, alla voir ce qu'il regardait ainsi. L'attention du prêtre était tellement absorbée ailleurs qu'il n'entendit point le sourd marcher près de lui. C'est un magnifique et charmant spectacle que Paris, et le Paris d'alors surtout, fut dû au détour Notre-Dame, aux fraîches lueurs d'une aube d'été. On pouvait être ce jour-là en juillet. Le ciel était parfaitement serein. Quelques étoiles attardaient s'y éteignaient sur divers points, et il y en avait une très brillante au levant dans le plus clair du ciel. Le soleil était au moment de paraître. Paris commençait à remuer. Une lumière très blanche et très pure faisait saillir vivement à l'œil tous les plans que ces mille maisons présentent à l'Orient. L'ombre géante des clochers allait de doigt en doigt d'un bout de la grande ville à l'autre. Il y avait déjà des gardiers qui parlaient et qui faisaient du bruit. Ici, un coup de cloche, là, un coup de marteau, là-bas, le cliquetit compliqué d'une charrette en marche. Déjà, quelques fumées se dégorgeaient ça et là, sur toute cette surface de doigt, comme par les fissures d'une immense solvatare. La rivière qui fronce son eau aux arches de tant de ponts, à la pointe de tant d'îles, était toute moirée de plis d'argent. Autour de la ville, au-dehors des remparts, la vue se perdait dans un grand cercle de vapeur flogonneuse à travers lesquelles on distinguait confusément la ligne indéfinie des plaines et le gracieux renflement des coteaux. Toutes sortes de rumeurs flottantes se dispersaient sur cette cité à demi-réveillée. Vers l'Orient, le vent du matin chassait à travers le ciel quelques blanches ouattes arrachées à la doison de brume des collines. Dans le parvis, quelques bonnes femmes qui avaient en main leurs potos laits se montraient avec étonnement le délabrement singulier de la grande porte de Notre-Dame et deux ruisseaux de plomb figés entre les fentes des grès. C'était tout ce qui restait du tumulte de la nuit. Le bûcher, allumé par Quasimodo entre les tours, s'était éteint. Tristan avait déjà déblayé la place et fait jeter les morts à la scène. Les rois, comme Louis XI, ont soin de laver vite le bavé après un massacre. En dehors de la balustrate de la tour, précisément au-dessous du point où s'était arrêté le prêtre, il y avait une de ces gouttières de bière fantastiquement taillée qui hérisse les édifices gothiques. Et dans une crevasse de cette gouttière, deux jolis giroflets en fleurs, secouées et rendues comme vivantes par le souffle de l'air, se faisaient des salutations volâtres. Au-dessus des tours, en haut, bien loin au fond du ciel, on entendait de petits cris d'oiseaux. Mais le prêtre n'écoutait, ne regardait rien de tout cela. Il était de ces hommes pour lesquels il n'y a pas de matin, pas d'oiseaux, pas de fleurs. Dans cet immense horizon qui prenait tant d'aspect autour de lui, sa contemplation était concentrée sur un point unique. Quasimodo pourrûlait de lui demander ce qu'il avait fait de l'Égyptienne, mais l'archidiacre semblait dans ce moment être hors du monde. Il était visiblement dans une de ces minutes violentes de la vie où l'on ne sentirait pas la terre coulée. Les yeux invariablement fixés sur un certain lieu, il demeurait immobile et silencieux. Et ce silence et cette immobilité avaient quelque chose de si redoutable que le sauvage sonneur frémissait devant et n'osait si heurté. Seulement, c'était encore une manière d'interroger l'archidiacre, il suivit la direction de son rayon visuel et de cette façon le regard du malheureux sourd tomba sur la place de grève. Il vit ainsi ce que le prêtre regardait. L'échelle était dressée près du gibet permanent. Il y avait quelques peuples dans la place et beaucoup de soldats. Un homme traînait sur le pavé une chose blanche à laquelle une chose noire était accrochée. Cet homme s'arrêta au pied du gibet. Ici, il se passa quelque chose que Quasimodo ne vit pas bien. Ce n'est pas que son œil unique qui n'eût conservé sa longue portée, mais il y avait un gros deux soldats qui empêchaient de distinguer tout. D'ailleurs, en cet instant, le soleil parut et un tel flot de lumière déborda par-dessus l'horizon qu'on eût dit que toutes les pointes de Paris, flèches, cheminées, pignons, prenaient feu à la fois. Cependant, l'homme se mit à monter l'échelle. Alors Quasimodo le revit distinctement. Il portait une femme sur son épaule, une jeune fille vêtue de blanc. Cette jeune fille avait un nœud au cou. Quasimodo la reconnut, c'était elle. L'homme parvint ainsi au haut de l'échelle. Là, il arrangea le nœud. Ici, le prêtre, pour mieux voir, se mit à genoux sur la balustrade. Tout à coup, l'homme repoussa brusquement l'échelle du talon. Et Quasimodo, qui ne respirait plus depuis quelques instants, fit se balancer au bout de la corde, à deux doigts au-dessus du pavé, la malheureuse enfant avec l'homme agroupi les pieds sur ses épaules. La corde fit plusieurs tours sur elle-même et Quasimodo fit courir d'horribles convulsions le long du corps de l'Égyptienne. Le prêtre de son côté, le cou tendu, l'œil hors de la tête, contemplait ce groupe épouvantable de l'homme et de la jeune fille, de l'araignée et de la mouche. Au moment où c'était le plus effroyable, un rire de démon, un rire qu'on ne peut avoir que lorsqu'on n'est plus homme, éclata sur le visage lévite du prêtre. Quasimodo n'entendit pas se rire mais il le fit. Le sonneur recula de quelques pas derrière l'archidiacre et tout à coup, se ruant sur lui avec fureur de ses deux grosses mains et le poussa par le dos dans l'abîme sur lequel ton clôt était penché. Le prêtre cria « Darmes-nation » et tomba. La gouttière au-dessus de laquelle il se trouvait l'arrêta dans sa chute. Il s'y accrocha avec des mains désespérées et au moment où il ouvrit la bouche pour jeter un second cri. Il vit passer au rebord de la balustrade au-dessus de sa tête la figure formidable et vengeresse de Quasimodo. Alors il se tue. L'abîme était au-dessous de lui une chute de plus de deux cents pieds et le pavé. Dans cette situation terrible, l'archidiacre ne dit pas une parole, ne poussa pas un gémissement. Seulement, il se tordit sur la gouttière avec des efforts inouis pour remonter. Mais ses mains n'avaient pas de brise sur le granit, ses pieds rayaient la muraille noircie sans y mordre. Les personnes qui ont monté sur les tours de Notre-Dame savent qu'il y a un renflement de la pierre immédiatement au-dessous de la balustrade. C'est sur cet angle rentrant que s'épuisait le misérable archidiacre. Il n'avait pas affaire à un mur à pic, mais à un mur qui fuyait sous lui. Quasimodo n'eût dû pour le tirer du couvre qu'à lui tendre la main. Mais il ne le regardait seulement pas. Il regardait la grève, il regardait le gibet, il regardait l'égyptienne. Le sourd s'était à goûter sur la balustrade à la place où était l'archidiacre le moment d'auparavant. Et là, ne détachant pas son regard du seul objet qu'il y eut pour lui au monde en ce moment, il était immobile et muet comme un homme foudroyé, et un long ruisseau de pleurs coulait en silence de cet oeil qui jusqu'alors n'avait encore versé qu'une seule larme. Cependant, l'archidiacre haletait, son front chaud fruisselait de sueur, ses ongles saignaient sur la pierre, ses genoux écorchés au mur. Il entendait sa soutane accrocher à la gouttière craquer et se dégoudre à chaque secousse qu'il lui donnait. Pour comble de malheur, cette gouttière était terminée par un tuyau de plomb qui fléchissait sous le bois de son corps. L'archidiacre sentait ce tuyau ployer lentement. Il se disait, le misérable, que quand ses mains seraient prises de fatigue, quand sa soutane serait déchirée, quand ce plomb serait ployé, il faudrait tomber et l'épouvante le prenait aux entrailles. Quelquefois, il regardait avec égarement une espèce d'étroit plateau formé à quelques dix pieds plus bas par des accidents de sculpture et il demandait au ciel, dans le fond de son âme en détresse, de pouvoir finir sa vie sur cet espace de deux pieds carrés du tel duré cent années. Une fois, il regarda au-dessous de lui dans la place, dans l'abîme. La tête qu'il releva fermait les yeux et avait les cheveux tout droits. C'était quelque chose d'effrayant que le silence de ces deux hommes. Tandis que l'archidiacre, à quelques pieds de lui, agonisait de cette horrible façon, Quasimodo pleurait et regardait la grève. L'archidiacre, voyant que tous ses soubresauts ne servaient qu'à ébranler le fragile point d'appui qui lui restait, avait pris le parti de ne plus remuer. Il était là, embrassant la gouttière, respirant à peine, ne bougeant plus, n'ayant plus d'autre mouvement que cette convulsion machinale du ventre qu'on éprouve dans les rêves quand on croit se sentir tomber. Ses yeux fixes étaient ouverts d'une manière maladive et étonnée. Peu à peu cependant, il perdait du terrain. Ses doigts glissaient sur la gouttière. Il sentait de plus en plus la faiblesse de ses bras et la pesanteur de son corps. La courbure du plomb qui le soutenait s'inclinait à tout moment d'un grand vers l'abîme. Il voyait au-dessous de lui, chose affreuse, le doigt de singe en le rond, petit comme une carte ployée en deux. Il regardait l'une après l'autre les impassibles sculptures de la tour, comme lui suspendu sur le précipice, mais sans terreur pour elle ni pitié pour lui. Tout était de pierre autour de lui, devant ses yeux, les monstres péants, au-dessous, tout au fond, dans la place, le pavé, au-dessus de sa tête, quasimodo qui pleurait. Il y avait dans le paravis quelques groupes de braves curieux qui cherchaient tranquillement à deviner qu'il pouvait être le fou qui s'amusait d'une si étrange manière. Le prêtre leur entendait dire, car leur voix arrivait jusqu'à lui claire et grêle, mais il va se rompre le cou. Quasimodo pleurait. Enfin, l'archidiacre, écumant de rage et d'épouvante, comprit que tout était inutile. Il rassembla pourtant tout ce qui lui restait de force pour un dernier effort. Il se roitit sur la gouttière, repoussa le mur de ses deux genoux, s'accrocha des mains à une fente des pierres et parvint à regrimper d'un pied peut-être, mais cette commotion fit plouiller brusquement le bec de plomb sur lequel il s'appuyait. Du même coup, la soutane s'éventra. Alors, sentant tout manquer sous lui, n'ayant plus que ses mains roidies et défaillantes qui tinsent à quelque chose, la fortune ferma les yeux et lâcha la gouttière. Il tomba. Quasimodo le regarda tomber. Une chute de si haut et rarement perpendiculaire, l'archidiacre relancé dans l'espace, tomba d'abord la tête en bas et les deux mains étendues, puis il fit plusieurs tours sur lui-même. Le vent le poussa sur le doigt d'une maison où le malheureux commença à se briser. Cependant, il n'était pas mort quand il y arriva. Le sonneur le vit essayer encore de se retenir au pignon avec les ongles, mais le plan était trop incliné et il n'avait plus de force. Il glissa rapidement sur le doigt comme une tuile qui se détache et alla rebondir sur le pavé. Là, il ne remua plus. Quasimodo alors releva son oeil sur l'égyptienne dont il voyait le corps suspendu au jipet frémir au loin sous sa robe blanche des derniers tressaillements de l'agonie. Puis il le rabaissa sur l'archidiacre étendu au bas de la tour et n'ayant plus forme humaine et il dit avec un sanglot qui souleva sa profonde poitrine « Oh ! Tout ce que j'ai aimé ! » Notre-Dame de Paris Victor Hugo Livre Onzième Chapitre 1 Le Petit Soulier Au moment où les truands avaient assailli l'église la Esmeralda dormait Bientôt la rumeur toujours croisante autour de l'édifice et le bel mot inquiet de sa chèvre éveillée avant elle l'avait tirée de ce sommeil Elle s'était levée sur son séant Elle avait écouté Elle avait regardé Puis effrayée de la lueur et du bruit Elle s'était jetée hors de la cellule et avait été voir L'aspect de la place La vision qui s'y agitait Le désordre de cet assaut nocturne Cette foule hideuse s'autolante comme une nuée de grenouilles A demi entrevue dans les ténèbres Le coissement de cette roque multitude Ses quelques torches rouges courant et se croisant sur cette ombre comme les feux de nuit qui rayent la surface brumeuse des marais Toute cette scène lui fit l'effet d'une mystérieuse bataille engagée entre les fantômes du sabbat et les monstres de pierre de l'église Impue telle enfance des superstitions de la tribu poémienne Sa première pensée fut qu'elle avait surpris en maléfice les étranges êtres propres à la nuit Alors elle courut épouvantée se tapir dans ses cellules demandant à son crapat un moins horrible cauchemar Peu à peu les premières fumées de la peur s'étaient pourtant dissipées Aux bruits sans cesse grandissant et à plusieurs autres signes de réalité elle s'était sentie investie non de spectres mais d'êtres humains Alors sa frayeur sans s'accroître s'était transformée Elle avait songé à la possibilité d'une mutinerie populaire pour l'arracher de son asile L'idée de reperdre encore une fois la vie et l'espérance Phébus qu'elle entrevoyait toujours dans son avenir le profond néant de sa faiblesse toute fuite fermée aucun appui son abandon son isolement ses pensées et mille autres l'avaient accablée Elle était tombée à genoux la tête sur son lit les mains jointes sur sa tête pleines d'anxiété et de frémissement et quoique égyptienne idolâtre et païenne elle s'était mise à demander avec sanglots grâce au bon Dieu chrétien et à prier Notre-Dame son hôtesse Car ne crut-on à rien il y a des moments dans la vie où l'on est toujours de la religion du temple qu'on a sous la main Elle resta ainsi prosternée fort longtemps tremblant à la vérité plus qu'elle ne priait glacée au souffle de plus en plus rapprochée de cette multitude furieuse ne comprenant rien à ce déchaînement ignorant ce qui se tramait ce qu'on faisait ce qu'on voulait mais présentant une issue terrible Voilà qu'au milieu de cette angoisse elle entend marcher près d'elle Elle se détourne Deux hommes dont l'importait une lanterne venaient d'entrer dans sa cellule Elle poussa un faible cri Ne craignez rien dit une voix qui ne lui était pas inconnue C'est moi Qui vous ? demanda-t-elle Pierre Gringoire Ce nom la rassura Elle releva les yeux et reconnut en effet le poète Mais s'il y avait auprès de lui une figure noire et voilée de la tête aux pieds qui la frappa de silence Ah ! reprit Gringoire d'un ton de reproche Djali m'avait reconnu avant vous La petite chèvre en effet n'avait pas attendu que Gringoire se nomma A peine était-il entrée qu'elle s'était tendrement frottée à ses genoux couvrant le poète de caresses et de poils blancs car elle était en mue Gringoire lui rendait ses caresses Qui est là avec vous ? dit l'Égyptienne à voix basse Soyez tranquille répondit Gringoire c'est un de mes amis Alors le philosophe posant sa lanterne à terre s'accroupit sur la dalle et s'écria avec enthousiasme en serrant Djali dans ses bras Oh ! c'est une gracieuse bête sans doute plus considérable pour sa propreté que pour sa grandeur mais ingénieuse subtile et lettrée comme un grammairien Voyons ma Djali n'a dû rien oublier de tes jolis tours Comment fait maître Jacques Charmollu ? L'homme noir ne le laissa pas achever Il s'approcha de Gringoire et le poussa rudement par l'épaule Gringoire se leva C'est vrai dit-il j'oubliais que nous sommes pressés Ce n'est pourtant point d'une raison mon maître pour forcener les gens de la sorte Ma chère belle enfant votre vie est en danger et celle de Djali on veut vous rependre Nous sommes vos amis et nous venons vous sauver Suivez-nous Est-il vrai ? s'écria-t-elle bouleversée Oui très vrai venez vite Je le veux bien balbutia-t-elle mais pourquoi votre ami ne parle-t-il pas ? Ah ! dit Gringoire c'est que son père et sa mère étaient des gens fantasques qui l'ont fait de tempérament d'assidurne Il fallut qu'elle se contentât de cette explication Gringoire la prit par la main son compagnon ramassa la lanterne et marcha devant La peur étourdissait la jeune fille elle se laissa emmener La chèvre les suivait en sautant si joyeuse de revoir Gringoire qu'elle le faisait trébucher à tout moment pour lui fourrer ses cornes dans les jambes Voilà la vie disait le philosophe chaque fois qu'il manquait de tomber ce sont souvent nos meilleurs amis qui nous font joir Ils descendirent rapidement l'escalier des tours traversèrent l'église pleine de ténèbres de solitude et toute résonnante de vacarme ce qui faisait un affreux contraste et sortirent dans la cour du cloître par la porte rouge Le cloître était abandonné les chanoines s'étaient enfuis dans les véchiers pour y prier en commun La cour était vide Quelques laquais s'effarouchés s'y plodissaient dans les coins obscurs Ils se dirigeèrent vers la petite porte qui donnait de cette cour sur le terrain L'homme noir l'ouvrit avec une clé qu'il avait Nos lecteurs savent que le terrain était une langue de terre enclose de mur du côté de la cité et appartenant au chapitre de Notre-Dame qui terminait l'île à l'Orient derrière l'église Ils trouvèrent cet enclos parfaitement désert Là, il y avait déjà moins de tumulte dans l'air La rumeur de l'assaut des truands leur arrivait plus brouillée et moins grillarde Le vent frais qui suit le fil de l'eau remuait les feuilles de l'arbre unique planté à la pointe du terrain avec un bruit déjà appréciable Cependant ils étaient encore fort près du péril Les édifices les plus rapprochés d'eux étaient les véchiers et l'église Il y avait visiblement un grand désordre intérieur dans les véchiers Sa masse ténébreuse était toute sillonnée de lumière qui courait d'une fenêtre à l'autre Comme lorsqu'on vient de brûler du papier il reste un sombre édifice de cendres où de vives étincelles font mille courses bizarres À côté les énormes tours de Notre-Dame ainsi vues de derrière avec la longue nef sur laquelle elle se dresse découpée en noir sur la rouge et vaste lueur qui emplissait le parvis ressemblait et tout de chenets gigantesques d'un feu de cyclope Ce qu'on voyait de Paris de tous côtés oscillait à l'œil dans une ombre mêlée de lumière Rembrandt à de ses fonds de tableau L'homme à la lanterne marcha droit à la pointe du terrain Il y avait là au bord extrême de l'eau le débris vermoulu d'une haie de pieux maillée de lattes ou une base vigne accrochée quelques maigres branches étendues comme les doigts d'une main ouverte Derrière dans l'ombre que faisait ce treillis une petite barque était cachée L'homme fait signe à Gringoire et à sa compagne d'y entrer La chèvre les y suivit L'homme y descendit le dernier Puis il coupa la mare du bateau l'éloigna de terre avec un long gros et saisissant de rame s'assit à l'avant en ramant de toutes ses forces vers le large La scène est fort rapide dans cet endroit et il eut assez de peine à guider la pointe de l'île Le premier soin de Gringoire en entrant dans le bateau fut de mettre la chèvre sur ses genoux Il prit place à l'arrière et la jeune fille à qui l'inconnu inspirait d'une inquiétude indéfinissable vint s'asseoir et se serrer contre le poète Quand notre philosophe sentit le bateau s'ébranler il battit des mains et baissa Tchali entre les cornes Oh ! dit-il nous voilà sauvés tous quatre Il ajouta avec une mine de profond penseur On est obligé quelquefois à la fortune quelquefois à la ruse de l'heureuse issue des grandes entreprises Le bateau vogua lentement vers la rive droite La jeune fille observait avec une terreur secrète l'inconnu Il avait rebouché soigneusement la lumière de sa lanterne sourde On l'entrevoyait dans l'obscurité à l'avant du bateau comme un spectre Sa carapou toujours baissée lui faisait une sorte de masque et à chaque fois qu'il en trouverait en ramant ses bras où pendait de large manche noire on eut dit de grandes ailes de chauves-souris Du reste il n'avait pas encore dit une parole jeté un souffle Il ne se faisait dans le bateau d'autres bruits que le faillet vient de la rame mêlé au froissement des mille plis de l'eau le long de la barque Sur mon âme s'écria tout à coup Gringoire nous sommes allègres et joyeux comme tes Ascalafes Personnage de la mythologie grecque qui fut métamorphosé en chouette Nous observons un silence de pythagoriciens ou de poissons parce que Dieu mes amis je voudrais bien que quelqu'un me parla La voix humaine est une musique à l'oreille humaine Ce n'est pas moi qui dis cela mais Didyme d'Alexandrie et ce sont d'illustres paroles Certes Didyme d'Alexandrie n'est pas un médiocre philosophe Une parole ma belle enfant Dites-moi je vous supplie une parole A propos vous aviez une drôle de petite singulière moue l'aviez-vous toujours Savez-vous mamie que le parlement a toute juridiction sur les lieux d'asile et que vous courriez grand péril dans votre lojette de Notre-Dame Hélas le petit oiseau Trochillus fait son lit dans la gueule du crocodile Maître voici la lune qui reparaît pourvu qu'on ne nous aperçoive pas Nous faisons une chose louable en sauvant mademoiselle et cependant on nous pendrait de par le roi si l'on nous attrapait Hélas les actions humaines se prennent par deux ans on flétrie en moi ce qu'on couronne en toi tel admire César qui blâme Catilina n'est-ce pas mon maître que dites-vous de cette philosophie Moi je possède la philosophie d'instinct de nature out apes géométriam Allons personne ne me répond les fâcheuses humeurs que vous avez là toutes il faut que je parle tout seul c'est ce que nous appelons en tragédie un monologue parce que Dieu je vous préviens que je viens de voir le roi Louis XI et que j'en ai retenu ce jurement parce que Dieu donc ils font toujours un fier hurlement dans la cité c'est un vilain méchant vieux roi il est tout embranché dans les fourrures il me doit toujours l'argent de mon épitalam et c'est tout au plus il ne m'a pas fait pendre ce soir ce qui m'aurait fort empêché il est avaricieux pour les hommes de mérite il devrait bien lire les quatre livres de Salvien de Cologne Adversus Avaritiam en vérité c'est un roi étroit dans ses façons avec les champs de lettres et qui fait des gruautés fort barbares c'est une éponge à prendre l'argent posé sur le peuple son épargne et la ratelle qui s'enfle de la maigreur de tous les autres membres aussi les plaintes contre la rigueur du temps deviennent murmures contre le prince sous ce doux cire défaut les fourches craquent de pendus les billots pourrissent de sang les prisons crèvent comme des ventres trop pleins ce roi a une main qui prend et une main qui pend c'est le procureur de dames gabelles et de monseigneur gibet les grands sont dépouillés de leur dignité et les petits sans cesse accablés de nouvelles foules c'est un prince exorbitant je n'aime pas ce monarque et vous mon maître l'homme noir laissait closer le bavard poète il continuait de lutter contre le courant violent et serré qui sépare la poupe de la cité de la proue de l'île Notre-Dame que nous nommons aujourd'hui l'île Saint-Louis à propos maître reprit Gringoire subitement au moment où nous arrivions sur le paraphy à travers ces enragés truands votre référence a-t-elle remarqué ce pauvre petit diable auquel votre sourd était en train d'écraser la cervelle sur la rampe de la galerie des rois j'ai la vue basse et ne l'ai pu reconnaître savez-vous qui ce peut être ? l'inconnu ne répondit pas une parole mais il cessa brusquement de ramer ses bras défaillirent comme brisés sa tête tomba sur sa poitrine et la Esmeralda l'entendit soupirer convulsivement elle tressaillit de son côté elle avait déjà entendu de ses soupirs là la barque abandonnée à elle-même dérive à quelques instants au gré de l'eau mais l'homme noir se redressa enfin ressaisit les rames et se remit à remonter le courant il doupla la pointe de l'île Notre-Dame et se dirigea vers le débarcadère du port au foin ah ! dit Gringoire voici là-bas le logis barbeau tenez maître regardez ce groupe de doigts noirs qui font des angles singuliers là au-dessous de ce tas de nuages bas filandreux barbouillés et sales où la lune est tout écrasée et répandue comme un jaune d'œuf dont la coquille est cassée c'est un beau logis il y a une chapelle couronnée d'une petite voûte pleine d'enrichissement bien coupée au-dessus vous pouvez voir le clocher très délicatement percé il y a aussi un jardin plaisant qui consiste en un étang une folière un écho un maille un labyrinthe une maison pour les bêtes farouches et quantité d'alitoufus fort agréable à Vénus il y a encore un coquin d'arbre qu'on appelle le luxurieux pour avoir servi au plaisir d'une princesse fameuse et d'un connétable de France galant et bel esprit hélas nous autres pauvres philosophes nous sommes inconnétables ce qu'un carré de chou et de ratier est au jardin du Louvre qu'importe après tout la vie humaine pour les grands comme pour nous est mêlée de bien et de mal la douleur est toujours à côté de la joie le spondé auprès du tactile mon maître il faut que je vous conte cette histoire du logis barbeau cela finit d'une façon tragique c'était en 1319 sous le règne de Philippe V le plus long des rois de France la moralité de l'histoire est que les tentations de la chair sont pernicieuses et malignes n'appuyons pas trop le regard sur la femme du voisin si chatouilleux que nos sens soient à sa beauté la fornication est une pensée fort à l'hypertine l'adultère est une curiosité de la volupté d'autrui oh et voilà que le bruit redouble là-bas le tumulte en effet croissait autour de Notre-Dame ils écoutèrent on entendait assez clairement des cris de victoire tout à coup cent flambeaux qui faisaient d'étinceler des casques d'hommes d'armes se répandirent sur l'église à toutes les hauteurs sur les tours sur les galeries sous les arcs boutants ces flambeaux semblaient chercher quelque chose et bientôt ces clameurs éloignés arrivèrent distinctement jusqu'au fugitif l'égyptienne la sorcière a mort l'égyptienne la malheureuse laissa tomber sa tête sur ses mains et l'inconnu se mit à ramer avec furie vers le bord cependant notre philosophe réfléchissait il pressait la chèvre dans ses bras et s'éloignait tout doucement de la poémienne qui se serrait de plus en plus contre lui comme au seul asile qui lui resta il est certain que Gringoire était dans une cruelle perplexité il songeait que la chèvre aussi d'après la législation existante se répandue si elle était reprise que ce serait grand dommage la pauvre Jali qu'il avait trop de deux condamnés ainsi accrochés après lui qu'enfin son compagnon ne demandait pas mieux que de se charger de l'égyptienne il se livrait entre ses pensées un violent combat dans lequel comme le jupiter de l'Iliade il pesait tour à tour l'égyptienne et la chèvre et il les regardait l'une après l'autre avec des yeux humides de larmes en disant entre ses dents je ne puis pas pourtant vous sauver toutes deux une secousse les avertit enfin que le bateau abordait le brouhaha sinistre remplissait toujours la cité l'inconnu se leva vint à l'égyptienne et voulut lui prendre le bras pour l'aider à descendre elle le repoussa et se bandit à la manche de Gringoire qui de son côté occupé de la chèvre la repoussa presque alors elle sauta seule à bas du bateau elle était si troublée qu'elle ne savait ce qu'elle faisait où elle allait elle demeura ainsi un moment stupéfait regardant couler l'eau quand elle revint un peu à elle elle était seule sur le bord avec l'inconnu il paraît que Gringoire avait profité de l'instant du débarquement pour s'esquiver avec la chèvre dans le pâté de maison de la rue grenier sur l'eau la pauvre égyptienne frissonna de se voir seule avec cet homme elle voulut parler crier appeler Gringoire sa langue était inerte dans sa bouche et aucun son ne sentit de ses lèvres tout à coup elle sentit la main de l'inconnu sur la sienne c'était une main froide et forte ses dents claquèrent elle devint plus pâle que le rayon de lune qui l'éclairait l'homme ne dit pas une parole il se mit à remonter à grands pas vers la place de grève en la tenant par la main en cet instant elle sentit vaguement que la destinée est une force irrésistible elle n'avait plus de ressort elle se laissa entraîner courant tandis qu'il marchait le quai en cet endroit allait en montant il lui semblait cependant qu'elle descendait d'une pente elle regarda de tous côtés passant passant le quai était absolument désert elle n'entendait de bruit elle ne sentait remuer des hommes que dans la cité tumultueuse et rougeoyante dont elle n'était séparée que par un bras de scène et d'où son nom lui arrivait mêlé à des cris de mort le reste de Paris était répandu autour d'elle par grands blocs d'ombre cependant l'inconnue l'entraînait toujours avec le même silence et la même rapidité elle ne retrouvait dans sa mémoire aucun des lieux où elle marchait en passant devant une fenêtre éclairée elle fit un effort se rédit brusquement et cria au secours le bourgeois acqué dès la fenêtre l'ouvrit il parut en chemise avec sa lampe regarda sur le quai avec un air hébété prononça quelques paroles qu'elle n'entendit pas et referma son volet c'était la dernière lueur d'espoir qui s'éteignait l'homme noir ne proféra pas une syllabe il la donnait bien et se remit à marcher plus vite elle ne résista plus et le suivit brisé de temps en temps elle recueillit un peu de force et disait d'une voix entrecoupée par les caôts du pavé et les soufflements de la course qui êtes-vous qui êtes-vous ils ne répandaient point ils arrivèrent ainsi toujours le long du quai à une place assez grande il y avait un peu de lune c'était la grève on distinguait au milieu une espèce de croix noire debout c'était le gibet elle reconnut tout cela et vit où elle était l'homme s'arrêta se tourna vers elle et leva sa carabou oh mais qu'il y a-t-elle pétrifié je savais bien que c'était encore lui c'était le prêtre il avait l'air de son fantôme c'est un effet du clair de lune il semble qu'à cette lumière on ne voit que les spectres des choses écoute lui dit-il et elle frémit au son de cette voix funeste qu'elle n'avait pas entendue depuis longtemps il continua il articulait avec ses saccades brèves et haletantes qui révèlent par leur secousse de profonds tremblements intérieurs écoute nous sommes ici je vais te parler ceci est la grève c'est ici un point extrême la destinée nous livre l'un à l'autre je vais décider de ta vie toi de mon âme voici une place et une nuit au-delà desquelles on ne voit rien écoute-moi donc je vais te dire d'abord ne me parle pas de ton Phébus en disant cela il allait et venait comme un homme qui ne peut rester en place et l'attirer après lui ne m'en parle pas vois-tu si tu prononces de nom je ne sais pas ce que je ferai mais ce sera terrible cela dit comme un corps qui retrouve son centre de gravité il redevint immobile mais ses paroles ne décelaient pas moins d'agitation sa voix était de plus en plus basse ne détourne pas la tête ainsi écoute-moi c'est une affaire sérieuse d'abord voici ce qui s'est passé on ne rira pas de tout ceci je te jure qu'est-ce donc que je disais rappelle-le-moi ah il y a un arrêt du parlement qui te rend à l'échafaud je viens de te tirer de leurs mains mais les voilà qui te poursuivent regarde il étendit le bras vers la cité les perquisitions en effet paraissaient y continuer les rumeurs les rumeurs se rapprochaient la tour de la maison du lieutenant située vis-à-vis la grève était pleine de bruit et de clarté et l'on voyait des soldats courir sur le quai opposé avec des torches et ses cris l'égyptienne où est l'égyptienne mort mort tu vois bien qu'ils te poursuivent et que je ne te mens pas moi je t'aime n'ouvre pas la bouche ne me parle plutôt pas si c'est pour me dire que tu me hais je suis décidé à ne plus entendre cela je viens de te sauver laisse-moi d'abord achever je puis te sauver tout à fait j'ai tout préparé c'est à toi de vouloir comme tu voudras je pourrais il s'interrompit violemment non ce n'est pas cela qu'il faut dire et courant et la faisant courir car il ne la lâchit pas il marcha droit au chibet et le lui montrant du doigt choisis entre nous deux dit-il froidement elle s'arracha de ses mains et tomba au pied du chibet en embrassant cet appui funèbre puis elle tourna sa tête tête à demi et regarda le prêtre par-dessus son épaule on eut une sainte vierge au pied de la croix le prêtre était demeuré sans mouvement le doigt toujours levé vers le chibet conservant son geste comme une statue enfin l'égyptienne lui dit il me fait encore moins horreur que vous alors il laissa retomber lentement son bras et regarda le pavé avec un profond d'accablement si ces pierres pouvaient parler murmura-t-il oui elle dirait que voilà un homme bien malheureux il reprit la jeune fille agenouillée devant le chibet et noyée dans sa longue chevelure le laissait parler sans l'interrompre il avait maintenant un accent plaintif et doux qui contrastait douloureusement avec la preté hautaine de ses traits moi je vous aime oh cela est pourtant bien vrai il ne sort donc rien à hauteur de ce feu qui me brûle le coeur hélas jeune fille nuit et jour oui nuit et jour cela ne mérite-t-il aucune pitié c'est un amour de la nuit et du jour vous dis-je c'est une torture oh je souffre trop ma pauvre enfant c'est une chose digne de compassion je vous assure vous voyez que je vous parle doucement je voudrais bien que vous n'eussiez plus cette horreur de moi enfin un homme qui aime une femme ce n'est pas sa faute oh mon dieu comment vous ne me pardonnerez donc jamais vous me aérez toujours c'est donc fini c'est là ce qui me rend mauvais voyez-vous et horrible à moi-même vous ne me regardez seulement pas vous pensez à autre chose peut-être tandis que je vous parle debout et frémissant sur la limite de notre éternité à tous deux surtout ne me parlez pas de l'officier quoi je me jetterais à vos genoux quoi je baiserais non vos pieds vous ne voudriez pas mais la terre qui est sous vos pieds quoi je sangloterais comme un enfant j'arracherais de ma poitrine non des paroles mais mon cœur et mes entrailles pour vous dire que je vous aime tout serait inutile tout et pourtant vous n'avez rien dans l'âme que de tendre et de clément vous êtes rayonnante de la plus belle douceur vous êtes toute entière suave bonne miséricordieuse et charmante hélas vous n'avez de méchanceté que pour moi seul ô quelle fatalité il gâcha son visage dans ses mains la jeune fille l'entendit pleurer c'était la première fois ainsi debout et secoué par les sanglots il était plus misérable et plus subliant qu'à genoux il pleura ainsi un certain temps allons poursuivit-il ses premières larmes passées je ne trouve pas de parole j'avais pourtant bien songé à ce que je vous dirais maintenant je tremble et je frissonne je défaille à l'instant décisif je sens quelque chose de suprême qui nous enveloppe et je balbutie ô je vais tomber sur le pavé si vous ne prenez pas pitié de moi pitié de vous ne nous condamnez pas tous deux si vous saviez combien je vous aime quel cœur cèque mon cœur ô quelle désertion de toute vertu quel abandon désespéré de moi-même docteur je bafoue la science gentilhomme je déchire mon nom prêtre je fais du micel un oreiller de luxure je crache au visage de mon Dieu tout cela pour toi en chanteresse pour être plus digne de ton enfer et tu ne veux pas du damné ô que je te dise tout plus encore quelque chose de plus horrible ô plus horrible en prononçant ces dernières paroles son air devint tout à fait égaré il se tue un instant et reprit comme ce parlant à lui-même et d'une voix forte c'est un qu'as-tu fait de ton frère il y eut encore un silence et il poursuivit ce que j'en ai fait seigneur je l'ai recueilli je l'ai élevé je l'ai nourri je l'ai aimé je l'ai idolâtré et je l'ai tué oui seigneur voici qu'on vient de lui écraser la tête devant moi sur la pierre de votre maison et c'est à cause de moi à cause de cette femme à cause d'elle son oeil était agar sa voix laissait dégnant il répéta encore plusieurs fois maginalement avec d'assez longs intervalles comme une cloche qui prolonge sa dernière vibration à cause d'elle à cause d'elle puis sa langue n'articula plus aucun son perceptible ses lèvres remuaient toujours cependant tout à coup il s'affaissa sur lui-même comme quelque chose qui s'écroule et demeura à terre sans mouvement la tête dans les genoux un frôlement de la jeune fille qui retirait son pied de dessous lui le fit revenir il passa lentement sa main sur ses joues creuses et regarda quelques instants avec stupeur ses doigts qui étaient mouillés quoi murmura-t-il j'ai pleuré et se tournant subitement vers l'égyptienne avec une angoisse inexprimable hélas vous m'avez regardé froidement pleurer enfant sais-tu que ses larmes sont des laves est-il donc bien vrai de l'homme qu'on est rien ne touche tu me verrais mourir tu rirais oh moi je ne veux pas devoir mourir un mot un seul mot de pardon ne me dis pas que tu m'aimes dis-moi seulement que tu veux bien cela suffira je te sauverai sinon oh leur passe je t'en supplie par tout ce qui est sacré n'attends pas que je sois redevenue de pierre comme ce gibet qui te réclame aussi songe que je tiens nos deux destinés dans ma main que je suis insensé cela est terrible que je puis laisser tout jouard et qu'il y a au-dessous de nous un abîme sans fond malheureuse où ma chute poursuivra la tienne durant l'éternité un mot de bonté dit un mot rien qu'un mot elle ouvrit la bouche pour lui répondre il se précipita à genoux devant elle pour recueillir avec adoration la parole peut-être attendrie qui allait sortir de ses lèvres elle lui dit vous êtes un assassin le prêtre la prit dans ses bras avec fureur et se mit à rire d'un rire abominable et bien oui assassin dit-il et je t'aurai tu ne veux pas de moi pour esclave tu m'auras pour maître je t'aurai j'ai un repère où je te traînerai tu me suivras il faudra bien que tu me suives où je te livre il faut mourir la belle ou être à moi être au prêtre être à l'aposta être à l'assassin dès cette nuit entendu cela allons de la joie allons baisse-moi folle la tombe où mon lit son oeil pétillé d'impureté et de rage sa bouche lassive rougissait le goût de la jeune fille elle se débattait dans ses bras il la couvrait de baissés écumant ne me mords pas monstre créa-t-elle oh l'odieux moine infecte laisse-moi je vais t'arracher des vilains je veux griller de les jeter à poignée par la face il rougit il palit puis il la lâcha et la regarda d'un air sombre elle se crut victorieuse et poursuivit je te dis que je suis à mon phébus que c'est phébus que j'aime que c'est phébus qui est beau toi prêtre tu es vieux tu es laid va-t'en il poussa un cri violent comme le misérable auquel on applique à fer rouge meurs donc dit-il à travers un grincement de dents elle vit son affreux regard et voulut fuir il la reprit il la secoua il la jeta à terre et marche à part rapide vers l'angle de la tour roulant en la traînant après lui sur le pavé par ses belles mains arrivé là il se tourna vers elle une dernière fois veux-tu être à moi elle répondit avec force non alors il s'écria d'une voix haute cutule cutule voici l'égyptienne venge-toi la jeune fille se sentit saisir brusquement au coude elle regarda c'était un bras décharné qui sortait d'une lucarne dans le mur et qui la tenait comme une main de fer tiens bien dit le prêtre c'est l'égyptienne échappée ne la lâche pas je vais chercher les sergents tu la verras pendre un rire gutural répondit de l'intérieur du mur assez sanglantes paroles l'égyptienne fit le prêtre s'éloigner en courant dans la direction du pont Notre-Dame on entendait une cavalcade de ce côté la jeune fille avait reconnu la méchante recluse alledante de terreur elle essaya de se dégâcher elle se tordit elle fit plusieurs soubresauts d'agonie et de désespoir mais l'autre la tenait avec une force inouïe les doigts osseux et maigres qui la meurtrissaient se crispaient sur sa chair et se rejoignaient alentour on eût dit que cette main était rivée à son bras c'était plus qu'une chaîne plus qu'un gargan plus qu'un anneau de fer c'était une tenaille intelligente et vivante qui sortait d'un mur épuisée elle retomba contre la muraille et alors la crainte de la mort s'empara d'elle elle songea à la beauté de la vie à la jeunesse à la vue du ciel aux aspects de la nature à l'amour à Phébus à tout ce qui s'enfuyait et à tout ce qui s'approchait au prêtre qui la dénonçait au bourreau qui allait venir au gibet qui était là alors elle sentit l'épouvante lui monter jusque dans les racines des cheveux et elle entendit le rire lugubre de la recluse qui lui disait tout bas ah ah tu vas être pendu elle se tourna mourante vers la lucarne et elle fit la figure fauve de la sachette à travers les barreaux que vous ai-je fait dit-elle presque inanimée la recluse ne répondit pas elle se mit à marmotter avec une intonation chantante irritée et railleuse fille d'Egypte fille d'Egypte fille d'Egypte la malheureuse Esmeralda laissa retomber sa tête sous ses cheveux comprenant qu'elle n'avait pas affaire à un être humain tout à coup la recluse s'écria comme si la question de l'Egyptienne avait mis tout ce temps pour arriver jusqu'à sa pensée ce que tu m'as fait dis-tu ah ce que tu m'as fait Egyptienne et bien écoute j'avais un enfant moi vois-tu j'avais un enfant un enfant te dis une jolie petite fille mon Agnès reprit-elle égarée et baisant quelque chose dans les ténèbres et bien vois-tu fille d'Egypte on m'a pris mon enfant on m'a voilé mon enfant on m'a mangé mon enfant voilà ce que tu m'as fait la jeune fille répondit comme l'agneau hélas je n'étais peut-être pas née alors aussi repartit la recluse tu devais être née tu en étais elle serait de ton âge ainsi voilà quinze ans que je suis ici quinze ans que je souffre quinze ans que je prie quinze ans que je me cogne la tête aux quatre murs je te dis que ce sont des Égyptiennes qui me l'ont volée entend-tu cela et qui l'ont mangé avec leurs dents as-tu un cœur figure-toi ce que c'est qu'un enfant qui joue un enfant qui tête un enfant qui dort c'est si innocent et bien cela c'est cela qu'on m'a pris qu'on m'a tué le bon Dieu le sait bien aujourd'hui c'est mon tour je vais manger de l'Égyptienne oh que je te mordrais bien si les barons ne m'empêchaient elle était trop grosse la pauvre petite pendant qu'elle dormait et si elle en réveillait en l'apprenant elle aura eu beau crier je n'étais pas là ah les mères égyptiennes vous avez mangé mon enfant venez voir la vôtre alors elle se mit à rire ou à grincer des dents les deux choses se ressemblaient sur cette figure furieuse le jour commençait à poindre un reflet de cendre éclairait vaguement cette scène et le gibet devenait de plus en plus distinct dans la place de l'autre côté vers le pont Notre-Dame la pauvre condamnée croyait d'entendre se rapprocher le bruit de cavalerie madame cria-t-elle joignant les mains et tombée sur ses deux genoux échevelée éperdue folle des froids madame ayez pitié ils viennent je ne vous ai rien fait voulez-vous me voir mourir de cette horrible façon sous vos yeux vous avez de la pitié j'en suis sûre c'est trop affreux laissez-moi me sauver lâchez-moi grâce je ne veux pas mourir comme cela rends-moi mon enfant de la recluse grâce grâce rends-moi mon enfant lâchez-moi au nom du ciel rends-moi mon enfant cette fois encore la jeune fille retomba épuisée rompue ayant déjà le regard vitré de quelqu'un qui est dans la fosse hélas mais qu'est-ce qu'il y a-t-elle vous cherchez votre enfant moi je cherche mes parents rends-moi ma petite Agnès poursuivit Gudule tu ne sais pas où elle est alors meurs je vais te dire j'étais une fille de joie j'avais un enfant on m'a pris mon enfant ce sont les égyptiennes tu vois bien qu'il faut que tu meurs quand ta mère l'égyptienne viendra de réclamer je lui dirai la mère regarde à ce gibet ou bien rends-moi mon enfant sais-tu où elle est ma petite fille tiens que je te montre voilà son soulier tout ce qui m'en reste sais-tu où est le pareil si tu le sais dis-le-moi et si ce n'est qu'à l'autre bout de la terre je l'irai chercher en marchant sur les genoux en parlant ainsi de son autre bras tendu hors de la lucarne elle montrait à l'égyptienne le petit soulier brodé il faisait déjà assez jour pour en distinguer la forme et les couleurs montrez-moi ce soulier dit l'égyptienne en tressayant Dieu Dieu et en même temps de la main qu'elle avait libre elle ouvrait vivement le petit sachet orné de verroterie verte qu'elle portait au cou va, va comme l'écutule fouille ton amulette du démon tout à coup elle s'interrompit trembla de tout son corps et cria avec une voix qui venait du plus profond des entrailles ma fille l'égyptienne venait de tirer du sachet un petit soulier absolument pareil à l'autre à ce petit soulier était attaché un parchemin sur lequel ce carme était écrit quand le pareil retrouvera ta mère te tendra les bras en moins de temps qu'il n'en faut à l'éclair la recluse avait confronté les deux souliers lu l'inscription du parchemin et collé au barreau de la lucarne son visage rayonnant d'une joie céleste en criant ma fille ma fille ma mère répondit l'égyptienne et si nous renonçons à peindre le mur et les barreaux de fer étaient entre elles deux oh le mur criait la recluse oh la voir à ne pas l'embrasser ta main ta main la jeune fille lui passa son bras à travers la lucarne la recluse se jeta sur cette main y attacha ses lèvres et y demeura abîmée dans ce baiser ne donnant plus d'autre signe de vie qu'un sanglot qui soulevait ses hanches de temps en temps cependant elle pleurait à torrent en silence dans l'ombre comme une pluie de nuit la pauvre mère fit des pare-flots sur cette main adorée le noir et profond puits de larmes qui étaient aux deux dentelles et où toute sa douleur avait filtré goutte à goutte depuis quinze années tout à coup elle se releva écarta ses longs cheveux gris de dessus son front et sans dire une parole se mit à ébranler de ses deux mains les barreaux de sa loge plus furieusement qu'une lyonne les barreaux d'un arbon alors elle alla chercher dans un coin de sa cellule un gros pavé qui lui servait d'oreiller et le lança contre eux avec tant de violence car des barreaux se brisa en jetant mille étincelles un second coup effondra tout à fait la vieille croix de fer qui barricadait la lucarne alors avec ses deux mains elle acheva de rompre et d'écarter les tronçons rouillés des barreaux il y a des moments où les mains d'une femme ont une force surhumaine le passage frayait et il fallut moins d'une minute pour cela elle saisit sa fille par le milieu du corps et la tira dans sa cellule viens que je te repêche de l'abîme murmurait-elle quand sa fille fut dans la cellule elle la posa doucement à terre puis la reprit et la portant dans ses bras comme si ce n'était toujours que sa petite Agnès elle allait et venait dans l'étroite loge ivre forcenée joyeuse criant chantant baissant sa fille lui parlant éclatant de rire fondant dans l'arme le tout à la fois et avec comportement ma fille ma fille disait-elle j'ai ma fille la voilà le bon Dieu me l'a rendue et vous venez tous y a-t-il quelqu'un là pour voir que j'ai ma fille seigneur Jésus qu'elle est belle vous me l'avez fait attendre quinze ans mon bon Dieu mais c'était pour me la rendre belle les égyptiennes ne l'avaient donc pas mangée qui avait dit cela ma petite fille ma petite fille baisse-moi ces bonnes égyptiennes j'aime les égyptiennes c'est bien toi c'est dans cela que le coeur me sautait chaque fois que tu passais moi qui prenais cela pour de la haine pardonne-moi mon Agnès pardonne-moi tu m'as trouvé bien méchante n'est-ce pas je t'aime ton petit signe au cou l'as-tu toujours voyons elle l'a toujours oh tu es belle c'est moi qui vous ai fait ces grands yeux là mademoiselle baisse-moi je t'aime cela m'est bien égal que les autres mères et des enfants je me moque bien d'elle à présent elles n'ont qu'à finir voici la mienne voilà son goût ses yeux ses cheveux sa main trouvez-moi quelque chose de beau comme cela oh je vous en réponds qu'à l'heure à des amoureuses celle-là j'ai pleuré quinze ans toute ma beauté s'en est allée et lui est venue baisse-moi elle lui donnait mille autres discours extravagants dont l'accent faisait toute la beauté dérangeait les vêtements de la pauvre fille jusqu'à la faire rougir lui lissait sa chevelure de soie avec la main lui baisait le pied le genou le front les yeux s'extasiaient de tout la jeune fille se laissait faire en répétant par intervalles très bas et avec une douceur infinie ma mère vois-tu ma petite fille reprenait la recluse en entrecoupant tous ses mots de baiser vois-tu je t'aimerais bien nous nous en irons d'ici nous allons être bien heureuses j'ai hérité quelque chose à Reims dans notre pays tu sais Reims ah non tu ne sais pas cela toi tu étais trop petite si tu savais comme tu étais jolie il y a quatre mois tes petits pieds qu'on venait voir par curiosité des pernets qui étaient à cette lieu nous aurons un champ une maison je te coucherai dans mon lit mon dieu mon dieu qui est-ce qui croirait cela j'ai ma fille oh ma mère dit la jeune fille trouvant enfin la force de parler dans son émotion l'égyptienne me l'avait bien dit il y a une bonne égyptienne des nôtres qui est morte l'an passé et qui avait toujours eu soin de moi comme une nourrice c'est elle qui m'avait mis ce sachet au cou elle me disait petite garde bien ce bijou c'est un trésor il devra retrouver ta mère tu portes ta mère à ton cou elle avait prédit l'égyptienne la sachette sera de nouveau sa fille dans ses bras viens que je te baisse tu dis cela gentiment quand nous serons au pays nous chausserons un enfant jésus d'église avec les petits souliers nous devons bien cela à la bonne sainte vierge mon dieu que tu as une jolie voix quand tu me parlais tout à l'heure c'était une musique ah mon doux seigneur j'ai retrouvé mon enfant mais est-ce croyable cette histoire-là on ne meurt de rien car je ne suis pas morte de joie et puis elle se remit à battre des mains et à rire et à griller nous allons être heureuses en ce moment la lojette redentit d'un clic d'idarmes et d'un galop de chevaux qui semblait déboucher du pont Notre-Dame et s'avançait de plus en plus sur le quai l'Égyptienne se jeta avec angoisse dans les bras de la sachette sauvez-moi sauvez-moi ma mère les voilà qui viennent la recluse devint pâle au ciel que dis-tu là j'avais oublié on te poursuit qu'as-tu d'en fait ? je ne sais pas répondit la malheureuse enfant mais je suis condamnée à mourir mourir ? dit Cutule chancelant comme sous un coup de foudre mourir ? reprit-elle lentement et regardant sa fille avec son oeil fixe oui ma mère reprit la jeune fille et perdue ils veulent me tuer voilà qu'on vient me prendre cette potence est pour moi sauvez-moi sauvez-moi ils arrivent sauvez-moi la recluse resta quelques instants immobile comme une pétrification puis elle remua la tête en signe de doute et tout à coup partant d'un éclat de rire mais de son rire effrayant qui lui était revenu oh non c'est un rêve que tu me dis là ah oui je l'aurais perdu cela aurait duré 15 ans et puis je la retrouverai cela durerait une minute et on me la reprendrait et c'est maintenant qu'elle est belle qu'elle est grande qu'elle me parle qu'elle m'aime c'est maintenant qu'il viendrait me la manger sous mes yeux à moi qui suis la mère oh non ces choses-là ne sont pas possibles le bon Dieu n'en permet pas comme cela ici la cavalcade parut s'arrêter et l'on entendit d'une voix éloignée qui disait par ici messire Tristan le prêtre dit que nous la trouverons au trou au rat le bruit de chevaux recommença la recluse se dressa debout avec un cri désespéré sauve-toi sauve-toi mon enfant tout me revient tu as raison c'est ta mort horreur malédiction sauve-toi elle mit la tête à la lucarne elle la retira vite reste dit-elle d'une voix basse brève et lucubre en serrant convulsivement la main de l'égyptienne plus morte que vive reste ne souffle pas il y a des soldats partout tu ne peux sortir il fait trop de jours ses yeux étaient secs et brûlants elle resta un moment sans parler seulement elle marche à grands pas dans la cellule et s'arrêtait par intervalle pour s'arracher des poignées de cheveux gris qu'elle déchirait ensuite avec ses dents tout à coup elle dit ils s'approchent je vais leur parler cache-toi dans ce coin ils ne te verront pas je leur dirai que tu t'es échappé que je t'ai lâché ma voix elle posa sa fille car elle la portait toujours dans un angle de la cellule qu'on ne voyait pas du dehors elle l'accroupit l'arrangea soigneusement de manière que ni son pied ni sa main ne dépassassent l'ombre lui dénoua ses cheveux noirs qu'elle répandit sur sa robe blanche pour la masquer mit devant elle sa cruche et son pavé les seuls meubles qu'elle eut s'imaginant que cette cruche et ce pavé la cacherait et quand ce fut fini plus tranquille elle se mit à genoux et pria le jour qui ne faisait que de poindre laissait encore beaucoup de ténèbres dans le trou au rat en cet instant la voix du prêtre cette voix infernale passa très près de la cellule en criant par ici capitaine Phébus de Chateaupert à ce nom à cette voix la Esmeralda tapit dans son coin fit un mouvement ne bouge pas dit Gudule elle achevait à peine qu'un tumulte d'hommes d'épée et de chevaux s'arrêta autour de la cellule la mère se leva bien vite et s'alla postée devant sa lucarne pour la boucher elle vit une grande troupe d'hommes armés de pied et de cheval rangés sur la grève celui qui les commandait mit pied à terre et vint vers elle la vieille dit cet homme qui avait une figure atroce nous cherchons une sorcière pour la pendre on nous a dit que tu l'avais la pauvre mère prit l'air le plus indifférent qu'elle put et répondit je ne sais pas trop ce que vous voulez dire l'autre reprit tête Dieu que j'étais dans cet effaré d'archidiacre où est-il mon seigneur dit un soldat il a disparu or ça la vieille folle repartit le commandant ne me mens pas on t'a donné une sorcière à garder qu'en as-tu fait la recluse ne voulut pas tout nier de peur d'éveiller des soupçons et répondit d'un accent sincère et bourru si vous parlez d'une grande jeune fille qu'on m'a accrochée aux mains tout à l'heure je vous dirai qu'elle m'a mordu et que je l'ai lâchée voilà laissez-moi en repos le commandant fait une grimace désappointée ne va pas me mentir vieux spectre reprit-il je m'appelle Tristan l'ermite et je suis le compère du roi Tristan l'ermite entendu il ajouta en regardant la place de grève autour de lui c'est un nom qui a de l'écho ici vous seriez Satan l'ermite répliqua Cutule qui reprenait espoir que je n'aurais pas autre chose à vous dire et que je n'aurais pas peur de vous tête Dieu dit Tristan voilà une commère ah la vieille sorcière s'est sauvée et par où a-t-elle pris Cutule répondit d'un ton assouciant par la rue du mouton je crois Tristan tourna la tête et visigna sa troupe de se préparer à se remettre en marche la recluse respira monseigneur dit tout à coup un archer demandait donc à la vieille fée pourquoi les barreaux de sa lucarne sont défaits de la sorte cette question fit rentrer l'angoisse au cœur de la misérable mère elle ne perdit pourtant pas toute présence d'esprit ils ont toujours été ainsi bégués à tel bah repartit l'archer hier encore il faisait une belle croix noire qui donnait de la dévotion Tristan jetait un regard oblique à la recluse je crois que la commère se trouble l'infortunée sentit que tout dépendait de sa bonne contenance et la mort dans l'âme elle se mit à récaner les mères ont de ces forces là bah dit-elle cet homme est ivre il y a plus d'un an que le cul d'une charrette de pierre a donné dans ma lucarne et on a défoncé la grille que même que j'ai injurié le chartier c'est vrai dit un autre archer j'y étais il se trouve toujours partout des gens qui ont tout vu ce témoignage inespéré de l'archer ranima la recluse à qui cet interrogatoire faisait traverser un abîme sur le tranchant d'un goutteau mais elle était condamnée à une alternative continuelle d'espérance et d'alarme si c'est une charrette qui a fait cela repartit le premier soldat les tronçons des barres devraient être repousés en dedans tandis qu'ils sont amenés en dehors épais dit tristan le soldat tu as un nez d'enquêteur au châtelet répondez à ce qu'il dit la vieille mon dieu s'écria-t-elle au saboie et d'une voix malgré elle pleine de larmes je vous jure mon seigneur que c'est une charrette qui a brisé ses barreaux vous entendez que cet homme l'a vue et puis qu'est-ce que cela fait pour votre égyptienne comme la tristan diable reprit le soldat flatté de l'éloge du prévôt les cassures du verre sont toutes fraîches tristan hocha la tête elle pâlit combien y a-t-il de temps dites-vous de cette charrette un mois qu'un jour peut-être mon seigneur je ne sais plus moi elle a d'abord dit plus d'un an observa le soldat voilà qui est louche dit le prévôt mon seigneur cria-t-elle toujours collée devant la lucarne et tremblant que le soupçon ne l'époussa à y passer la tête et à regarder dans la cellule mon seigneur je vous jure que c'est une charrette qui a brisé cette grille je vous le jure par les cinq anges du paradis si ce n'est pas une charrette je veux être éternellement damnée je règne dieu tu mets bien de la chaleur à ce churement dit tristan avec son coup d'œil d'inquisiteur la pauvre femme sentait s'évanouir de plus en plus son assurance elle en était à faire des maladresses et elle comprenait avec terreur qu'elle ne disait pas ce qu'il aurait fallu dire ici un autre soldat arriva en criant mon seigneur la vieille fée ment la sorcière ne s'est pas sauvée par la rue du mouton la chaîne de la rue est restée tendue toute la nuit et le garde-chaîne n'a vu pas ses personnes tristan dont la physionomie devenait à chaque instant plus sinistre interpella la recluse qu'as-tu à dire à cela ? elle essaya encore de faire tête à ce nouvel incident que je ne sais mon seigneur que j'ai pu me tromper je crois qu'elle a passé l'eau en effet c'est le côté opposé qui est le prévôt il n'y a pourtant pas grande apparence qu'elle ait voulu rentrer dans la cité où on la poursuivait du moins la vieille et puis ajouta le premier soldat il n'y a de bateau ni de ce côté de l'eau ni de l'autre elle aura passé à la nage répliqua la recluse défendant le terrain pied à pied est-ce que les femmes nagent ? dit le soldat tête de Dieu la vieille tu mens tu mens reprit Tristan avec colère j'ai bonne envie de laisser là cette sorcière et de te pendre-toi un quart d'heure de question te direra peut-être la vérité du gossier allons tu vas nous suivre elle saisit ses paroles avec avidité comme vous voudrez mon seigneur faites faites la question je veux bien emmenez-moi vite vite partons tout de suite pendant ce temps-là pensait-elle ma vie se sauvera mort Dieu dit le prévôt quel appétit du chevalet je ne comprends rien à cette folle un vieux sergent du guet à tête grise sortit des rangs et s'adressant au prévôt folle en effet mon seigneur si elle a lâché l'égyptienne ce n'est pas sa faute car elle n'aime pas les égyptiennes voilà quinze ans que je fais le guet et que je l'entends tous les soirs maugréer les femmes bohèmes avec des exécrations sans fin si celle que nous poursuivons est comme je le crois la petite danseuse à la chèvre elle déteste celle-là surtout que tu le fies d'un effort et dit celle-là surtout le témoignage unanime des hommes du guet confirma au prévôt les paroles du vieux sergent tristant l'ermite désespérant de rien tirer de la recluse lui tourna le dos et elle le fit avec une anxiété inexprimable se diriger lentement vers son cheval allons disait-il entre ses dents en route remettons-nous à l'enquête je ne dormirai pas que l'égyptien ne soit pendu cependant il hésita encore quelques temps avant de monter un cheval Cutule palpitait entre la vie et la mort en le voyant promener autour de la place cette mine inquiète d'un chien de chasse qui sent près de lui le gîte de sa bête et résiste à s'éloigner enfin il secoua sa tête et sauta en selle le coeur si horriblement comprimé de Cutule se dilata et elle dit à voix basse en jetant un coup d'œil sur sa fille qu'elle n'avait pas encore osé regarder depuis qu'elle s'était là sauvée la pauvre enfant était restée tout ce temps dans son coin sans souffler et sans remuer avec l'idée de la mort debout devant elle elle n'avait rien perdu de la scène entre Cutule et Tristan et chacune des angoisses de sa mère avait redenti en elle elle avait entendu tous les craquements successifs du fil qui la tenait suspendu sur le gouffre elle avait cru vingt fois le voir se briser et commençait enfin à respirer et à se sentir le pied en terre ferme en ce moment elle entendit une voix qui disait au prévôt Corbeuf monsieur le prévôt ce n'est pas mon affaire à moi homme d'armes de pendre les sorcières la quenaille de peuple est à bas je vous laisse besonner tout seul vous trouverez bon que j'aille rejoindre ma compagnie pour ce qu'elle est sans capitaine cette voix c'était celle de Phébus de Chateaubert ce qui se passe ce qui se passe en elle est ineffable il était donc là son ami son protecteur son appui son asile son Phébus elle se leva et avant que sa mère eût pu l'en empêcher elle s'était jetée à la lucarne en criant Phébus à moi mon Phébus Phébus n'y était plus il venait de tourner au galop l'angle de la rue de la goutellerie mais Tristan n'était pas encore parti la recluse se précipita sur sa fille avec un rugissement elle la retira violemment en arrière en lui enfonçant ses ongles dans le cou une mère tigresse n'y regarde pas de si près mais il était trop tard Tristan avait vu et s'écria-t-il avec un rire qui déchaussait toutes ses dents et faisait ressembler sa figure au museau d'un loup de souris dans la souricière je m'en doutais dit le soldat Tristan lui frappa sur l'épaule tu es un bon chat allons ajouta-t-il où est Henri et cousin un homme qui n'avait nié le vêtement ni la mine des soldats sortit de leur rang il portait un costume mi-parti gris et brun les cheveux plats des manches en cuir et un paquet de cordes à sa grosse main cet homme accompagnait toujours Tristan qui accompagnait toujours Louis XI l'ami dit Tristan l'ermite je présume que voilà la sourcière que nous cherchions tu vas me pendre cela as-tu ton échelle il y en a une là sous le hangar de la maison au pilier répondit l'homme est-ce à cette justice là que nous ferons la chose poursuivit-il en montrant le gibet de pierre oui oui reprit l'homme avec un gros rire plus bestial encore que celui du prévôt nous n'aurons pas beaucoup de chemin à faire dépêche dit Tristan tu riras après cependant cependant depuis que Tristan avait vu sa fille et que tout espoir était perdu la recluse n'avait pas encore dit une parole elle avait jeté la pauvre égyptienne à demi-morte dans le coin du caveau et s'était replacée à la lucarne ses deux mains appuyées à l'angle de l'entablement comme de griffes dans cette attitude on la voyait promener intrépidemment sur tous ses soldats son regard qui était redevenu fauve et insensé au moment où Henri et Cousin s'approcha de la loge elle lui fit une figure tellement sauvage qu'il recula mon seigneur dit-il en revenant au prévôt laquelle faut-il pendre la jeune tant mieux car la vieille paraît mal aisée pauvre petite danseuse à la chèvre dit le vieux sergent du quai Henri et Cousin se rapprocha de la lucarne l'oeil de la mère fit baisser le sien il dit assez timidement madame elle l'interrompit d'une voix très basse et furieuse que demandes-tu ce n'est pas à vous dit-il c'est l'autre quelle autre la jeune elle se mit à secouer la tête en disant il n'y a personne il n'y a personne il n'y a personne si reprit le bourreau vous le savez bien laissez-moi prendre la jeune je ne veux pas vous faire de mal à vous elle dit avec un ricanement étrange ah tu ne veux pas me faire de mal à moi laissez-moi l'autre madame c'est monsieur le prévôt qui le veut elle répéta d'un air de folie il n'y a personne je vous dis que si répliqua le bourreau nous avons tous vu que vous étiez deux regarde plutôt dit la recluse en récanant fourte à tête par la lucarne le bourreau examina les ongles de la mère et n'osa pas dépêche cria Tristan qui venait de ranger sa troupe en cercle autour du trou et qui se tenait d'un cheval près du gibet Henriet revint de prévoix encore une fois tout embarrassé il avait posé sa corde à terre et roulait d'un air gauche son chapeau dans ses mains monseigneur demanda-t-il par où entrer par la porte il n'y en a pas par la fenêtre elle est trop étroite et l'argila dit Tristan avec colère n'a-tu pas des pioches du fond de son andre la mère toujours en arrêt regardait elle n'espérait plus rien elle ne savait plus ce qu'elle voulait mais elle ne voulait pas qu'on lui prie sa fille Henriet cousin alla chercher la caisse d'outils des passes œuvres sous le hangar de la maison au pilier il en retira aussi la double échelle qu'il appliqua sur le champ au gibet cinq ou six hommes de la prévoté s'armèrent de piques et de leviers et Tristan se dirigea avec eux vers la lucarne la vieille dit le prévot dans ton sévère livre-nous cette fille de bonne grâce elle le regarda comme quand on ne comprend pas tête dieu reprit Tristan qu'as-tu donc à empêcher cette sorcière d'être pendue comme il plaide au roi le misérable se mit à rire de son rire farouche ce que j'y ai c'est ma fille l'accent dont elle prononça ce mot fit frissonner jusqu'à Henriet cousin lui-même j'en suis fâché repartit le prévot mais c'est le bon plaisir du roi elle cria en redoublant de son rire terrible qu'est-ce que cela me fait ton roi je te dis que c'est ma fille percer le mur dit Tristan il suffisait pour pratiquer une ouverture assez large de déceler une assise de pierre au-dessous de la lucarne quand la mère entendit les pics et les leviers s'appait sa forteresse elle poussa un cri épouvantable puis elle se mit à tourner avec une vitesse effrayante autour de sa loge habitude de bête fauve que la cage lui avait donnée elle ne disait plus rien mais ses yeux flamboyaient les soldats étaient glacés au fond du coeur tout à coup elle prit son pavé rit et le jeta à deux points sur les travailleurs le pavé mal lancé car ses mains tremblaient ne toucha personne et vint s'arrêter sous les pieds du cheval de Tristan elle grinça des dents cependant quoique le soleil ne fût pas encore levé il faisait grand jour une belle teinte rose égayait les vieilles cheminées fermoulues de la maison au pilier c'était l'heure où les fenêtres les plus matinales de la grande ville s'ouvrent joyeusement sur les toits quelques manants quelques fruitiers à l'antoal sur le ran commençaient à traverser la grève ils s'arrêtaient un moment devant ce groupe de soldats amoncelés autour du trou au rat le considéraient dans des redonnés et passaient outre la recluse était allée s'asseoir près de sa fille la couvrant de son corps devant elle l'œil fixe écoutant la pauvre enfant qui ne bougeait pas et qui murmurait à voix basse pour toute parole Phébus Phébus à mesure que le travail des démolisseurs semblait s'avancer la mère se reculait machinalement et serrait de plus en plus la jeune fille contre le mur tout à coup la recluse vit la pierre car elle faisait sentinelle et ne la guittait pas du regard s'ébranlait et elle entendit la voix de Tristan qui encouragea les travailleurs alors elle sortit de l'affaissement où elle était tombée depuis quelques instants et s'écria et tandis qu'elle parlait sa voix tantôt déchirait l'oreille comme une scie tantôt balbutiait comme si toutes les malédictions se fussent pressées sur ses lèvres pour éclater à la voix oh mais c'est horrible vous êtes des brigands est-ce que vous allez vraiment me pendre ma fille je vous dis que c'est ma fille oh les lâches oh les laquais bourreaux les misérables coujats assassins au secours au secours au feu mais est-ce qu'ils me prendront mon enfant comme cela qui est-ce donc qu'on appelle le bon Dieu alors s'adressant à Tristan écumante l'oeil agarre à quatre pattes comme une panthère et tout terrissé approche un peu me prendre ma fille est-ce que tu ne comprends pas que cette femme te dit que c'est sa fille sais-tu ce que c'est qu'un enfant qu'on a elle ou Servier n'as-tu jamais gité avec ta louvre n'en as-tu jamais eu un louveteau et si tu as des petits quand ils hurlent est-ce que tu n'as rien dans le ventre que cela remue mettez pas la pierre dit Tristan elle ne tient plus les leviers soulevèrent la lourde assise c'était nous l'avons dit le dernier rempart de la mer elle se jeta dessus elle voulut la retenir elle égratigna la pierre avec ses oncles mais le bloc massif mis en mouvement par six hommes lui échappa et glissa doucement jusqu'à terre le long des leviers de fer la mer voyant l'entrée faite tomba devant l'ouverture en travers parricadant la brèche avec son corps tordant ses bras heurtant la dalle de sa tête et criant d'une voix enrouée de fatigue qu'on entendait à peine au secours au feu au feu maintenant prenez la fille dit Tristan toujours impassible la mer regarda les soldats d'une manière si formidable qu'ils avaient plus envie de reculer que d'avancer allons donc reprit le prévôt Henriet cousin toi personne ne fit un pas le prévôt jura tête criste méchant de guerre peur d'une femme mon seigneur dit Henriet vous appelez cela une femme elle a une crinière de lion dit un autre allons repartit le prévôt la baie est assez large entré si droit de front comme à la brèche de Pontoise finit son morma homme le premier qui recule j'en fais deux morceaux placés entre le prévôt et la mer tous deux menaçant les soldats hésitèrent un moment puis prenant leur partie ils avancèrent vers le trou au rat quand la recluse vit cela elle se dressa brusquement sur les genoux écarta ses cheveux de son visage puis laissa retomber ses mains maigres et écorchées sur ses cuisses alors de grosses larmes sortirent une à une de ses yeux elle descendait par une ride le long de ses joues comme un torrent par le lit qu'il s'écreusait en même temps elle se mit à parler mais d'une voix suppliante si douce si soumise et si poignante qu'à l'entour de Tristan plus d'un vieillard cousin qui aurait mangé de la chair humaine s'essuya les yeux mes seigneurs messieurs les sergents un mot c'est une chose qu'il faut que je vous dise c'est ma fille voyez-vous ma chère petite fille que j'avais perdue écoutez c'est une histoire figurez-vous que je connais très bien messieurs les sergents ils ont toujours été bons pour moi dans le temps que les petits garçons me jetaient des pierres parce que je faisais la vie d'amour voyez-vous vous me laisserez mon enfant quand vous saurez je suis une pauvre fille de joie ce sont les poémiennes qui me l'ont volée même que j'ai gardé son soulier quinze ans tenez le voilà elle avait ce pied là à Reims la chante fleurie rue Folpen vous avez connu cela peut-être c'était moi dans votre jeunesse alors c'était un beau temps on passait de bon quart d'heure vous aurez pitié de moi n'est-ce pas mes seigneurs les égyptiennes me l'ont volée elles me l'ont cachée quinze ans je la croyais morte figurez-vous mes bons amis que je la croyais morte j'ai passé quinze ans ici dans cette cave sans feu l'hiver c'est dur cela le pauvre cher petit soulier j'ai tant crié que le bon Dieu m'a entendu cette nuit il m'a rendu ma vie c'est un miracle du bon Dieu elle n'était pas morte vous ne me l'apprendrez pas j'en suis sûre encore si c'était moi je ne dirais pas mais elle une enfant de seize ans laissez-lui le temps de voir le soleil qu'est-ce qu'elle vous a fait rien du tout moi non plus si vous saviez que je n'ai qu'elle que je suis vieille que c'est une bénédiction que la sainte Vierge m'envoie et puis vous êtes si bon tous vous ne saviez pas que c'était ma vie à présent vous le savez oh je l'aime monsieur le grand prévôt j'aimerais mieux un trou à mes entrailles qu'une égratignure à son doigt c'est vous qui avez l'air d'un bon seigneur ce que je vous dis là vous explique la chose n'est-il pas vrai oh si vous avez eu une mère mon seigneur vous êtes le capitaine laissez-moi mon enfant considérez que je vous prie à genoux comme on prie un Jésus-Christ je ne demande rien à personne je suis de Reims mes seigneurs j'ai un petit chant de mon oncle Maillet Pradon je ne suis pas une mendiante je ne veux rien mais je veux mon enfant oh je veux garder mon enfant le bon Dieu qui est le maître ne me l'a pas rendu pour rien le roi vous dites le roi cela ne lui fera déjà pas beaucoup de plaisir conduit ma petite fille et puis le roi est bon c'est ma vie c'est ma vie à moi elle n'est pas au roi elle n'est pas à vous je veux m'en aller nous voulons nous en aller enfin deux femmes qui passent dont l'une est la mer et l'autre la vie on les laisse passer laissez-nous passer nous sommes de Reims oh vous êtes bien bons messieurs les serjeurs je vous aime tous vous ne me prendrez pas ma chère petite c'est impossible n'est-ce pas que c'est tout à fait impossible mon enfant mon enfant nous n'essaierons pas de donner une idée de son geste de son accent des larmes qu'elle buvait en parlant des mains qu'elle joignait puis tordait des sourires navrants des regards noyés des gémissements des soupirs des cris misérables et saisissant qu'elle mêlait à ses paroles des ordonnées folles et dégousues quand elle se tue tristan l'ermite fronça le sourcil mais c'était pour cacher une larme qui roulait dans son oeil du tigre il surmonta pourtant cette faiblesse et dit d'un ton bref le roi le veut puis il se pencha à l'oreille d'Henri et Cousin et lui dit tout bas finis vite le redoutable prévot sentait peut-être le cœur lui manquer à lui aussi le bourreau et les sergents entrèrent dans la logette la mère ne fit aucune résistance seulement elle se traîna vers sa fille et se jeta à corps perdu sur elle l'égyptienne fit les soldats s'approcher l'horreur de la mort la ranima ma mère cria-t-elle avec un inexprimable accent de détresse ma mère ils viennent défendez-moi oui mon amour je te défends répondit la mère d'une voix éteinte et la serrant étroitement dans ses bras elle la couvrit de baiser toutes deux ainsi à terre la mère sur la fille faisait un spectacle digne de pitié henriet cousin alors traîna la jeune fille hors de la loge et la mère après elle la mère aussi tenait ses yeux fermés le soleil se levait dans ce moment et il y avait déjà sur la place un assez bon amas de peuples qui regardaient à distance ce qu'on traînait ainsi sur le pavé vers le gibet car c'était la mode du prévot tristan aux exécutions il avait la manie d'empêcher les curieux d'approcher il n'y avait personne aux fenêtres on voyait seulement de loin au sommet de celle des tours de Notre-Dame qui domine la grève deux hommes détachés en noir sur le ciel clair du matin qui semblaient regarder henriet cousin s'arrêta avec ce qu'il traînait au pied de la fatale échelle et respirant à peine dans la chose l'habitoyait il passa la corde autour du cou adorable de la jeune fille la malheureuse enfant sentit l'horrible attouchement du chanvre elle souleva ses paupières et fit le bras décharné du gibet de pierre étendu au-dessus de sa tête alors elle se secoua et cria d'une voix haute et déchirante non, non je ne veux pas la mère dont la tête était enfouie et perdue sous les vêtements de sa fille ne dit pas une parole seulement on vit frémir tout son corps et on l'entendit redoubler ses baisers sur son enfant le bourreau profita de ce moment pour dénouer vivement les bras dont elle étreignait la condamnée soit épuisement soit désespoir elle le laissa faire alors il prit la jeune fille sur son épaule d'où la charmante créature retombait gracieusement pliée en deux sur sa large tête puis il mit le pied sur l'échelle pour monter en ce moment la mère agroupie sur le pavé ouvrit tout à fait les yeux sans jeter un cri elle se redressa avec une expression terrible puis comme une bête sur sa proie elle se jeta sur la main du bourreau elle mordit ce fut un éclair le bourreau hurla de douleur on accourut on retirait avec peine sa main sanglante d'entre les dents de sa mère elle gardait un profond silence on la repoussa assez brutalement et l'on remarqua que sa tête retombait lourdement sur le pavé on la releva elle se laissa de nouveau retomber c'est qu'elle était morte le bourreau qui n'avait pas lâché la jeune fille se remit à monter l'échelle c'est une femme prépense notre subsidi trusted �ore qui a ça S'il c'est la question sechs le